Bienvenue pour cette 36e émission de Élève-toi avec les enfants. Vous êtes bien sur Radio Vassivière, c'est Émilie depuis fait le temps. Je m'adresse aux parents, aux futurs parents, aux grands-parents, à tous ceux qui s'occupent des enfants des autres dans le milieu professionnel et qui ont envie de s'élever avec eux. S'élever avec eux pour des enfants plus heureux, plus épanouis, plus créatifs, plus spontanés, plus autonomes, plus coopérants. Des enfants qui grandissent dans des conditions favorables pour s'épanouir totalement et donner, comment dire, donner tout ce qu'ils ont à donner, toute la saveur de leur être. Donc pour ça, s'élever, s'élever avec eux, progresser, nous, mieux les comprendre, mieux leur répondre pour qu'ils puissent vivre, bénéficier de ces années d'enfance les plus constructives, les plus agréables et les plus productives possibles. C'est la 36e émission. Vous pouvez retrouver presque toutes les autres sur le site de Radio Vassivière dans la rubrique émission Élève-toi avec les enfants. Aujourd'hui, j'ai envie un peu de faire le point, le point. S'élever avec les enfants, élève-toi avec les enfants. C'est comme ça que j'appelle l'émission. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, s'élever avec les enfants ? Ça consiste en quoi ? Alors, de mon expérience, j'ai vu quatre grands points sur lesquels travailler, avancer pour faire de notre mieux avec les enfants. Alors, je l'ai déjà dit et je le répète, si je vous partage tout ça, voilà, on dit que l'on enseigne, ce que l'on apprend nous-mêmes, c'est que moi-même, je n'ai pas du tout grandi dans un milieu où on prend soin des enfants et où on prend soin de s'élever auprès d'eux. Et que quand j'ai commencé, eh bien, j'ai fait avec ce que j'ai pu et que ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus pour moi et c'est pour ça que je cherche, que je cherche et que je ne vis pas entourée d'enfants faciles non plus, voilà. Donc, toutes ces avancées, eh bien, si je suis l'adhère à ce micro, c'est pour vous les partager, pour pouvoir transmettre, transmettre des pépites que je trouve sur mon chemin pour faire de mon mieux avec les enfants et pour que les enfants aillent le mieux possible, voilà. Alors, je vous disais, à mon sens, il y a quatre grands chantiers à ouvrir, quatre grands chantiers qui vont venir se nourrir les uns les autres. Le premier, eh bien, il s'agit d'abord de mieux les comprendre, ces enfants. Puisque la plupart de nos pensées sur eux, enfin, nos pensées, nos croyances, ce qui est bien établi à l'intérieur de nous, n'est pas forcément justifié. Ça nous est transmis depuis nos parents, depuis nos enseignants et depuis, en fait, la société. Et ça mérite des fois un bon coup de balai. Ça mérite d'être revu, revisité pour mieux comprendre, mieux les comprendre, ces enfants, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. De quoi ont-ils véritablement besoin ? Qu'est-ce que cela signifie quand ils ont tel ou tel comportement ? Donc, pour mieux comprendre les enfants, eh bien, il y a deux grands coups de balai à passer. Le premier grand coup de balai, c'est sur ce côté qui va donner une éducation trop autoritaire, trop rude, trop sévère, trop rigide, qui ne va pas être à l'écoute. Une éducation qui est juste, voilà, vraiment très posée sur le fait que les enfants doivent obéir. L'obéissance avant tout, et on les mate si jamais ils désobéissent. On les mate et puis c'est tout. Et là, on peut voir arriver, eh bien, eh bien, des jugements, des violences physiques ou verbales, en tout cas, une non-écoute, une non-prise en compte de ce que vit l'enfant, qui est basée sur une incompréhension, en fait, de ce qu'il vit. Non, il ne fait pas de cinéma, non, il ne fait pas de caprice, il a quelque chose à dire, à faire sortir. Mais oui, par contre, je suis bien d'accord, eh bien oui, il va obéir, ce n'est pas lui qui commande, là, on reste bien là-dessus. Le deuxième grand coup de balai, eh bien, c'est quand j'ai grandi avec ça, c'est des parents qui n'ont pas été à l'écoute, eh bien, je peux me mettre, me retrouver moi-même dans une parentalité permissive qui va permettre beaucoup, parce qu'on peut avoir aussi comme pensée de base que c'est la liberté avant tout. L'enfant sait très bien ce qu'il a à faire, il le fait, je le laisse libre, et c'est tout. Tant pis pour mes besoins, tant pis s'il ne trouve jamais de limite, et donc n'arrive jamais à exprimer ce qu'il a exprimé. Donc ça, ça arrive, j'en ai parlé avec les bébés déjà, on le voit bien, donc dans le premier cas, je pense que mon bébé, eh bien, il ne doit pas pleurer, juste il doit s'endormir maintenant, parce que moi, j'ai plein de trucs à faire. Donc, je vais sortir, je lui dis qu'il peut dormir, et je vais le laisser pleurer tout seul, pas de bol. Et dans le deuxième cas, c'est mon bébé, ben non, il ne doit pas pleurer, donc je vais tout faire pour qu'il ne pleure pas, mais je ne vais pas me barrer là, non, non, au contraire, je vais rester tout le temps, tout le temps, je vais le bercer, je vais lui donner la toute tête, je vais lui donner le sein, bien sûr, je vais le garder dans mes bras, je vais le mettre en porte-bébé tout le temps, coller, 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 et comme ça, je sais qu'il ne pleurera jamais, parce que ça serait vraiment une trop grande détresse de l'entendre pleurer. Donc, voilà, cette première pensée de base qui est à rétablir, c'est que l'enfant, il a besoin de faire sortir des émotions et que pleurer, faire une crise de rage, de colère, montrer sa panique, eh bien, tout ça, s'indigner, ça fait partie d'un processus dont il a besoin. Pour se libérer des émotions difficiles qui sont en lui. C'est là, la toute première chose à comprendre, le premier coup de balai à passer. Et à partir juste de cette petite phrase, eh bien, il y a plein de choses qui vont en découler. Comprendre qu'à chaque fois qu'ils sont dans un comportement inapproprié, ils sont en train d'agiter un drapeau. Et ils n'ont ni besoin d'être renvoyés boulés et complètement ignorés dans ce qu'ils vivent, ni besoin d'être complètement approuvés dans ce qu'ils demandent. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont en train de demander une énième part de gâteau que c'est ce dont ils ont réellement envie. Besoin, surtout. Voilà. Donc, le besoin n'est pas celui qui est exprimé. On enlève l'utopie de la pensée de l'enfant dit ce dont il a besoin et je dois y aller. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Donc, je disais juste à partir de cette première pensée de comprendre qu'il n'y a aucun comportement inadapté de l'enfant qui ne montre pas quelque chose qui ne va pas chez lui et qui ne demande pas une réponse juste, claire, douce et responsable de l'adulte. À partir de ça, déjà, ouf, ah, ok. Ça va mieux. Donc, à la fois, oui. L'obéissance, oui, bien sûr. Et l'écoute, oui, bien sûr. Mais les deux. Donc, voilà. Cette première chose, je vais mieux comprendre les enfants. Donc, pour ça, il y a toutes les premières émissions qui expliquent les émotions. Quelles sont les émotions différentes ? Quels sont les comportements inappropriés qui vont montrer qu'il y a une émotion qui est là et comment elles vont s'exprimer et comment je les accompagne ? Une fois que je comprends mieux ce qui se passe pour l'enfant, eh bien, j'ai envie de savoir répondre mieux. Donc, deuxième gros chantier, eh bien, c'est avoir les outils qui vont me permettre de répondre à ces besoins que je viens de comprendre de manière complètement adaptée. Adaptée pour moi, c'est de manière douce, de manière claire, de manière responsable aussi. Et de manière juste, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, de manière juste. Et ces outils, eh bien, ce sont eux, ce sont ceux de, pour moi, bien sûr, Ended and Parenting, Patty Whipfleur, traduit récemment aux éditions J.C. Lattest, le livre Écoute, les outils indispensables pour se connecter à son enfant. Il y en a quatre de ces outils. J'ai fait des émissions pour tous, je pense. Le premier, c'est le temps particulier qui va être de donner un temps spécial à un enfant à la fois pour pouvoir nourrir la connexion. Parce que, donc, ce que je n'ai pas dit aussi, on peut développer, bien sûr, sur la première partie, mieux comprendre les enfants, c'est comprendre qu'ils sont toujours en train de signaler quelque chose et qu'ils ont besoin d'une réponse adaptée et qu'ils ont besoin d'être connectés, connectés, connectés à un adulte aimant et bienveillant mais aussi responsable qui va pouvoir leur permettre d'exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer et de retrouver leur plein potentiel, leur pleine capacité d'agir dans ce monde. Donc, la connexion précieuse, comment je vais faire pour qu'elle soit là, cette connexion et que l'enfant puisse exprimer au fur et à mesure ce qu'il a besoin d'exprimer en étant écouté et avec les limites nécessaires pour pouvoir justement être au mieux. Donc, un premier, comme je disais, premier outil, le temps particulier où on va être juste en adoration, ce sera le bon mot, en adoration, en contemplation devant un enfant à la fois avec qui on va faire tout ce qu'il veut, évidemment toujours avec notre véto, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et ça, ça va nourrir la connexion et ça va aussi nous réchauffer le cœur à nous. J'ai fait une émission là-dessus qui explique tous ces détails-là, retrouvez-la sur le site de la radio. Ensuite, il y a le jeu écoute. Alors celui-là, il est absolument merveilleux, ils sont tous merveilleux, mais là, le jeu écoute, dernièrement, je viens de me rendre compte à quel point c'était précieux, précieux, puisque je me suis fait une blessure à un doigt et je n'ai pu jouer avec eux à notre jeu favori du moment qui est de se balancer des coussins. Voilà, s'ils ne font pas quelque chose, surtout le petit de 4 ans et demi, s'ils ne font pas quelque chose que j'ai demandé, eh bien, je sévis, je prends des coussins et je viens le tartiner de coups de coussins et lui aussi, bien sûr, prend des coussins et vient me tartiner de coups de coussins et ils se mettent même à deux contre moi, c'est plus rigolo. Et depuis qu'on fait ça, le petit, il cherche, c'est comme ça qu'il montre qu'il a besoin de connexion. Il dit, ouh, je n'ai pas fait ça, il va falloir que tu sévisses. Il prend un coussin et puis il est prêt à y aller. Et donc, pendant 10 jours, là, j'avais ce bobo au doigt et je ne pouvais plus le faire et j'ai essayé de trouver un petit peu d'autres manières mais j'avoue que ce n'était pas évident, je devais toujours vraiment faire attention à mon doigt. Et j'ai vu la qualité que l'on perdait dans la relation, dans la connexion et lui, ce qui découlait pour lui, surtout le petit mais le grand aussi. Donc, le jeu écoute, c'est fabuleux. C'est répondre à l'enfant par le jeu plutôt que par la sévérité. J'en ai parlé aussi, c'est très très précieux, il y a plusieurs émissions sur ce sujet-là. Le troisième outil, eh bien, comprendre que toute émission doit être écoutée jusqu'au bout. Eh oui, le meilleur moyen qu'il arrête de chouiner, c'est qu'il chouine à vraiment un bon coup. Enfin, ce n'est même pas qu'il chouine, c'est qu'il pleure. Vous savez, il ne va pas arrêter de chouiner, il ne va pas arrêter de se plaindre. Bah non, pas tant que ça ne sera pas sorti complètement. On ne fait que reporter. Vous avez remarqué aussi avec les bébés, non, je n'ai pas envie qu'il pleure à 8h, à 9h, à 10h. Bon, c'est bon, 11h, c'est la grosse crise, mini, peut-être c'est encore pire. On ne fait que repousser et à force, il va mettre en place des stratégies pour tout garder à l'intérieur de lui si on ne peut jamais l'écouter. Donc, rester écouté l'émotion jusqu'au bout, c'est le troisième outil. Et le quatrième, c'est de savoir poser une limite. Très, très précieux aussi, il y a une émission spéciale sur le sujet. Donc, poser une limite puisque oui, l'enfant qui demande une énième part de gâteau, il n'a pas faim sans faire exploser le ventre, et il a juste besoin qu'on lui mette une limite qui va permettre l'expression de ses émotions. Donc, comment faire pour mettre cette limite tout en étant dans la connexion ? Voilà. Parce que quand la limite elle est mise tout en brutalité, eh bien, la connexion n'est plus là et ça ne va pas pouvoir être une action qui va apporter la guérison. Pour que ça apporte la guérison, il faut que la connexion soit là en même temps que la limite est mise. Voilà. Donc, ce sont les quatre outils end-in-end qui répondent au gros chantier. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionne d'enfant, une fois que j'ai eu ce mode d'emploi que je n'avais pas eu à la livraison, eh bien, qu'est-ce que je vais faire dans mon quotidien pour les mettre en œuvre ? Voilà, ça c'est ma petite boîte. Alors déjà, j'ai eu le livre là qui me permet d'expliquer. Maintenant, j'ai ma boîte à outils. Tiens là, je vais sortir ça, je vais sortir ça. Bon, très bien. Une fois qu'on est bien outillé, on a bien compris, on a la boîte à outils, eh bien, il faut être capable de s'en servir parce qu'on peut avoir la meilleure compréhension du monde et les meilleurs outils si juste on n'est pas capable de s'en servir. On n'ouvre pas la bonne pensée, compréhension à ce moment-là et on ne prend pas le bon outil ou on n'en prend pas du tout parce que juste on est en colère, on n'est pas content. Eh bien, ça ne sert à rien. Vous l'avez remarqué ça, on peut se payer tous les super livres, tous les super ateliers, toutes les super formations qu'on veut. Si on n'est pas capable de mettre en œuvre après, eh bien, rien. Ça ne se passe rien. Voilà. Donc, comment on fait après ? Eh bien, après, il faut s'élever soi-même. C'est vraiment cette partie-là. Comment je fais, moi, pour ne plus sombrer dans l'irritabilité ? Comment je fais pour ne pas m'agacer à chaque fois qu'un enfant va faire quelque chose que je n'ai pas envie qu'il fasse ? Comment je vais faire pour que cette colère que je sens monter là dans mon ventre n'explose pas à leur figure ? Comment je fais pour ne plus ressentir cette colère ? Comment je fais pour être capable d'ouvrir le bon chapitre dans ma tête de compréhension de bons outils au bon moment ? Eh bien, voilà. Ça, c'est tout ce que je partage dans les retraites. Élève-toi surtout. Et ce que propose Andinen Parenting, c'est un cinquième outil qui s'appelle le partenariat d'écoute. J'ai fait une émission spéciale avec Chloé Saint-Guillem. Je crois que c'était le numéro 20 sur le sujet. Vous pourrez l'écouter. Pour moi, cet outil est précieux également. Mais par contre, à mon sens, il ne suffit pas puisqu'au bout d'un moment, on comprend que par la parole, on ne va pas vraiment pouvoir aller plus loin. Voir même, on pourrait empirer les choses au moment en apportant des charges. Donc, comment on fait pour aller plus loin ? Eh bien, c'est sa propre discipline sur le travail intérieur de soi-même. On pourrait se dire que c'est un petit peu comme si on avait un petit chien à dresser à l'intérieur de nous. Ou un chat, ceux qui préfèrent, mais ça ne se dressent pas les chins, nous un chien. C'est bien. On a ce petit chien à dresser à l'intérieur de nous et il va falloir l'amadouer pour qu'il arrête de se mettre en colère, être irrité, garder de la rancœur, du ressentiment et qu'il puisse être remis complètement à neuf à chaque fois que l'enfant débarque avec son comportement inapproprié. Je me rappelle à l'époque où j'étais à fond dans le foot, j'avais un ami gardien de but et puis il me disait, il avait rencontré un grand gardien de but que j'adorais à l'époque, Mickaël Landreau de Nantes et qui lui avait dit la différence entre un vrai gardien de foot et un très très bon, c'est que celui qui est très 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 bon par rapport aux autres, eh bien, il oublie, il est dans l'instant présent à chaque instant, il oublie tout ce qu'il a fait comme bêtise avant dans le match, tous les buts qu'il a pris, tout ce qu'il a fait de travers, ça c'est tout le temps oublié, c'est être tout le temps dans le présent. Voilà, ça c'était une première leçon là-dessus à l'époque où je ne m'intéressais pas du tout à la spiritualité et au développement personnel. Donc c'est pareil avec nos enfants, c'est être un gardien de but hyper hyper bon qui à chaque instant est dans le moment présent et n'a aucune rancœur et aucun ressentiment pour tout ce qui s'est passé avant et tous les vieux dossiers. Donc il faut les avoir mis pour que ça puisse se passer. Donc comment je fais tout ça ? Qu'est-ce que j'ai trouvé comme outil sur mon chemin ? Eh bien, ce sont les enseignements de Michael Ivanov, maître en rame et notamment le livre qui s'appelle La clé essentielle pour résoudre les problèmes de l'existence, rien moins que ça mais oui tout à fait et qui m'a permis de mettre dans ma vie une certaine discipline, une discipline qui me permet de purifier mes pensées, mes paroles, mes sentiments et mes actions de jour en jour avec des choses très simples à mettre en oeuvre et qui ne coûte rien, oui rien, c'est ça. Parce qu'aussi on peut tomber dans des choses très très à la mode. Et oui, c'est très très à la mode le développement de soi. On a compris que pour être une super maman, une super woman ou un super homme, eh bien il faut faire du développement personnel, il faut aller dans des super stages, il faut appeler, acheter des super programmes à je ne sais pas combien de centaines d'euros pour aller mieux. Et oui, en seulement 15 heures de programme, vous allez savoir entendre vos guides, vous allez être dans une EP parfaite et pour le prix de combien ma chère Maryse ? Seulement 700 euros mais si vous appelez tout de suite et que vous réservez tout de suite ça sera 300 euros, la 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 la. Bref, si vous allez un peu sur Facebook et Instagram, ça pullule de tout plein de trucs comme ça où il faut payer très cher des gens qui eux ont tout compris. Ils ont tout compris sur le chemin, ils savent se connecter à leur guide, ils sont dans une EP incroyable tout le temps. Enfin peut-être. Donc ce que je disais, ce que je vous propose plutôt comme outil, eh bien ce sont des choses très simples à mettre en oeuvre soi-même sans aucun argent. Voilà, ça s'appelle méditer, contempler, ça s'appelle prier, ça s'appelle chanter, ça s'appelle dessiner, ça s'appelle danser. Et pas que ça, bien sûr, plein d'autres choses, ça ne peut pas se résumer juste en quelques mots mais voilà, tout ce qu'on peut faire par soi-même pour aller mieux, se purifier, se régénérer et s'harmoniser à l'intérieur pour pouvoir saisir les bons outils au bon moment. Et puis après, il est arrivé sur mon chemin dans la continuité de Maître Mram, les enseignements de Maître Saint-Germain transmis par Godfrey Reiking. Et là, on va encore un petit peu plus loin, on ajoute d'autres pratiques à son quotidien toujours aussi gratuites comme le sont ses enseignements pour réussir à se débarrasser une bonne fois pour toutes de tous nos mauvais travers. Vous savez là, quand on voit, on a l'impression d'être notre mère en train de gire, voilà. Et bien oui, c'est possible de se débarrasser de tout ça. Et ça ne coûte rien, ça ne coûte rien juste de la discipline, du temps et de l'énergie. Et oui. Voilà, donc s'élever soi-même avec une discipline intérieure, un vrai travail à l'intérieur où on n'est pas en attente de l'extérieur qui nous sauve mais où on se prend vraiment en main. Et oui, il y a un quatrième chantier dans tout ça. Mais avant de vous passer ce quatrième, vous parler de ce quatrième chantier, je vais vous mettre un petit morceau de musique. Alors si ma souris veut bien apparaître sur le bon écran, très bien, c'est parti. Nous allons écouter A Sweet Mystery of Life de Victor Herbert au piano. A Sweet Mystery of Life à Sweet Mystery of Life au piano. A Sweet Mystery of Life à 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 Sweet Mystery of Life sur Radio Passivère oui d'ailleurs c'est une émission de Émilie ma maman oui c'est moi alors je vous disais qu'il y avait un quatrième chapitre à ouvrir donc on reprend on a compris ça y est on a eu les bonnes leçons on les a compris ensuite on a eu les bons outils qui vont avec ça y est on a une super livre et on a la super boîte à outils et maintenant on va faire le ménage à l'intérieur de nous pour appuyer, pour cesser d'appuyer tout seul malgré nous sur les programmes qui disent je suis en colère je n'arrive pas machin 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 et à la place mettre de la paix de la sérénité pour pouvoir y aller bon alors tout ça ne sert à rien encore s'il n'y a pas d'énergie dans notre corps si on est complètement à plat, si on ne sait dire que je suis fatiguée ou là j'ai pas les temps j'ai pas l'élan pardon je ne peux pas aller jouer avec eux là juste j'ai pas de force j'ai pas d'énergie vous savez ce manque de vitalité là et bien on a beau avoir tout le reste si on n'a pas la vitalité et bien pareil ça ne marche pas alors parole de maman qui n'arrivait pas à se lever le matin pas du tout pas du tout pas du tout je dirais même et qui était fatiguée tout le temps et c'est plus le cas donc voilà j'ai des pépites à partager à ce niveau là pour moi la première pépite dont je vous ai déjà parlé et bien c'est de changer son alimentation là les grands secrets merveilleux que j'ai trouvé sur cette évolution sont dans les livres d'Anthony William édition Guy Trédaniel c'est l'alimentation qu'on fait expérimenter lors des retraites avec mon chéri en cuisine oui une alimentation qui va faire enlever et bien tout ce qui nuit à notre énergie allez je vous le dis non vous n'allez pas aimer allez je vous le dis quand même allez je suis là pour ça enlever le blé tout ce qui est à partir de blé le lait et tous les laits même la chèvre et le brebis enlever le porc enlever le thon enlever l'huile de colza le vinaigre tout l'alcool le café le thé le chocolat ah si si même tout ça enlever aussi les trucs à la mode le maïs le soja voilà c'est déjà pas mal ah si si un autre enlevé qui vraiment épuise lui les oeufs bon je vous l'avais dit ça ferait pas plaisir la liste mais c'est ainsi et puis on va rajouter des choses qui font du bien et qui nettoient bon là c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc je vais pas tout vous dire là tout vous dire là mais en tout cas ça existe des solutions très simples qui passent juste par les fruits les légumes et les herbes donc nettoyer son corps physique et bien oui parce que le corps physique il faut qu'il puisse suivre c'est notre outil c'est le véhicule qu'on a voilà c'est comme notre voiture il faut en prendre soin et faire autre chose qu'aller demander au garagiste de débrancher le petit voyant rouge qui s'allume voilà vous avez compris de quoi je parle et donc l'alimentation qui va changer des choses il y a d'autres choses qui épuisent ce qui épuise et bien c'est de faire des choses qui nous épuisent par exemple avoir un travail qui n'a ni queue ni tête voilà ça ça épuise c'est clair ou n'avoir aucun moment pour soi pour se ressourcer pour faire des choses qui nous font du bien bah oui ça ça épuise aussi il y a des choses qui épuisent beaucoup c'est d'avoir une grosse dépense d'énergie par notre parole à bavarder puis à faire du comérage et on peut perdre aussi beaucoup d'énergie à toujours faire marcher un petit vélo dans notre tête voilà il y a plein de manières de perdre de l'énergie que ce soit des actions qui ne vont pas des paroles qui ne vont pas des pensées qui ne vont pas et puis la première pensée qui ne va pas c'est qu'en vieillissant on doit devenir tout moche du creepy et puis ne plus être en forme et puis avoir la vue qui baisse voilà donc ça c'est une pensée transmise par la société bonjour madame la pensée je l'apprends je les sors bien stop du balai non 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 on peut très bien veillir en très bonne santé il n'y a pas de soucis pour ça voilà donc le dernier point que je disais ben oui c'est retrouver la pêche parce que auprès des enfants si on n'a pas la pêche et ben et ben ça marche pas on le sait très bien que quand on est vraiment en manque de sommeil on ne peut plus prendre le super livre les super outils tout ce qu'on a mis en place à l'intérieur de nous ne vaut plus rien oui et on pourrait se dire ben non c'est qu'il faut que je dorme ben oui il faut avoir un bon sommeil c'est vrai donc se coucher plus tôt en effet mais pour moi se lever plus tôt est aussi une réelle comment dire c'est vachement bien savoir apprendre à se réveiller soi-même et avoir une vie le matin avant nos enfants c'est juste merveilleux et ça arrive justement quand on nettoie son corps comme je l'ai dit avant voilà donc j'ai dit les super gros chapitres avoir le bon livre avec les bonnes réponses avoir les super outils qui permettent d'avancer faire le ménage à l'intérieur de soi de tout ce qui est irritabilité, colère et tout ça pour mettre à la place de la sérénité et puis remonter les batteries pour être en pleine vitalité on avance sur ces quatre points-là c'est un cercle vertueux ça se nourrit voilà ça se nourrit au fur et à mesure des fois on n'y arrive pas parce que hop il faut revoir le chapitre on n'a pas très bien compris on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas utilisé le bon outil ou pas de la bonne manière on n'y arrive pas parce qu'on est encore sur un vieux schéma qu'on n'a pas réussi à défaire à l'intérieur de nous ou on n'y arrive pas parce qu'on est juste à plat voilà et tout ça ça se nourrit quand on progresse sur un endroit voilà on avance on avance et des fois ben oui on est des creux c'est normal mais les creux sont de moins en moins profonds et durent de moins en moins longtemps voilà on est à la radio donc je vous dis les grands chapitres je ne peux pas rentrer évidemment dans les détails je ne peux pas répondre à vos questions mais même si elles sont bienvenues vous pouvez me les envoyer à emilie9 arrobas posteo.net ce que je vous propose aussi ben c'est qu'on se rencontre cet été du 4 au 7 août à raison de 4 heures par jour je propose le stage Élève-toi avec les enfants le même titre que cette émission c'est un stage où on va avancer sur ces 4 chapitres là je demanderai avant de venir d'avoir écouté un certain nombre d'émissions j'enverrai lesquelles pour pouvoir avoir déjà une bonne base encore mieux d'avoir déjà le livre-écoute comme ça on peut aller encore plus en profondeur sur les autres outils qui permettent de mettre ça vraiment en oeuvre ça se passe à Feltin c'est cet été et 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 oui ma chère Maryse pour combien seulement combien seulement combien ma chère Maryse combien vaut ce stage est-ce que c'est 2200 euros 2700 euros et bien non si je vous en parle comme ça tranquillement à la radio c'est que je demande 60 euros pour l'inscription et après vous donner ce que vous voulez oui oui c'est vrai c'est comme ça chacun gère son hébergement ses repas et on passe 4 heures ensemble par jour et aussi je ferai des conférences le soir pour ceux qui veulent et tout ça et bien c'est pour pouvoir avancer ensemble il y a eu plein de bruit à côté de moi dans le studio j'espère que ça s'entend pas trop dans cette émission on verra bien c'est ainsi c'est comme ça que ça se passe même si j'enregistre je vais pas tout refaire je vous souhaite une excellente suite de journée à l'écoute de et oui c'était pas assez fort allez on se la refait je le mets plus fort là voilà donc c'était la 36ème émission élève-toi avec les enfants et ça se passe chaque samedi à 15h vos questions sont les bienvenues je vous souhaite une très bonne fin de journée un agréable week-end et de belles avancées en vous-même et auprès des enfants au Sous-titrage FR ?